cette nuit ils viennent de réaliser leur plus grosse saisie de l'année dans ce camion marocain un peu plus de 110 kg de résine de cannabis et la drogue est encore là entreposés dans le garage dans ses sacs de jute la chantilly aussi si tout a l'air en règle le douanier choisit quand même d'inspecter le camion un poids lourd en provenance d'espagne et appartenant à une petite société des pays de l'est un profil intéressant à l'intérieur il fait moins 20 degrés impossible de contrôler les centaines de cartons alors laurent à sa technique il inspecte quelques colis au hasard dans le chargement l'espagnol vous allez chercher ils ne sont pas trop pourris les facs les 130 kg qu'on avait trouvé dernièrement c'était dans un camion frigo et des oignons et patates et la marchandise c'était pourri voilà la marchandise elle est bien congelée après si tu veux le dépoter complètement t'es obligé d'aller dans un entrepôt mais il faut un peu plus de billes que ça quoi là il n'y a pas de suspicion particulière dernière vérification sur ce ticket l'évolution des températures du frigo s'il ya des grosses différences de température ça passe de moins 20 à 15 degrés ça veut dire décharger la marchandise il ya quelque chose qui a été mis dedans enfin une rupture dans la congélation on essaye de trouver quelque chose une incohérence quelque part là il y en a pas les douaniers le savent c'est dans les camions qu'ils font 80% des saisies de stupéfiants ce jour là pas de réussite mais une semaine plus tard les douaniers de la 10 nous appellent en urgence nous sommes le 19 octobre viennent de réaliser leur plus grosse saisie de l'année dans ce camion marocain les collègues de jean-michel eric et isabelle étaient présents la veille sur l'autoroute c'est en dépassant le camion qu'il remarque sur la plaque le nombre 40 sa plaque venait de tanger sur le compte tu vois il faut celui là faut le faire je le sens bien il faut le contrôle le camion vient de la province de tangé la plus importante région de production de cannabis au monde après avoir stoppé le véhicule sur une aire d'autoroute leur soupçon se confirme il y avait deux chauffeurs alors l'intérêt de deux chauffeurs c'est que du coup la marche enfin le camion roule tout le temps donc là c'est vrai que c'était bizarre et le mec moi j'étais avec lui sous la sécurité il était très tremblant très comme ça autre élément troublant en ouvrant la remorque les douaniers constate l'absence de marchandises le fond est étonnamment propre dans ce camion vétuste les douaniers ont filmé la scène au téléphone portable derrière ces panneaux en bois voici ce qu'ils découvrent une cache secrète en double fond à l'intérieur 73 valises marocaines contenant chacune 40 kg de résine de cannabis le dispositif de double fond très commun chez les trafiquants et rarement d'une telle dimension ils ont créé une paroi pour faire une cache aménagée et pour en gagner à mettre 20 au sol quoi là on voit bien regarde mon prêt honnêtement c'est super bien au total 2 tonnes 3 de stupéfiants pour une valeur record d'environ 17 millions d'euros l'été des millions de touristes se rendent en andorre de l'autre côté de ce poste frontière voici le pas de la case une station de ski d'à peine 3000 habitants mais qui reçoit à elle seule près de 4 millions de visiteurs chaque année l'été ce qui les attire c'est l'absence de tva alcool et cigarettes sont à des prix défiant toute concurrence dans les supermarchés les cigarettes ne sont vendues que par cartouche et trois fois moins cher qu'en france à ce compte là nos compatriotes n'ont jamais été aussi nombreux à se fournir ici quitte à se mettre hors la loi celle ci n'autorise qu'une cartouche et demie par personne cela n'empêche pas ce jeune homme de repartir avec un carton rempli à rabord bonjour monsieur il y en a pris combien 20 ah oui ça fait beaucoup et vous pensez qu'on a des risques si on en prend 20 sinon vu les économies réalisées ce risque tout le monde le prend ici et chacun à sa technique et là vous avez combien de cartouches là non 12 cartouches vous allez les mettre dans votre corps sur le siège sur le siège pour enrayer ce trafic devenu sport national les douaniers multiplient les contrôles dans un petit village plus bas dans la vallée au poste de bourg madame philippe accumule les saisies d'accord le maître là et puis dans ce local voici ce qu'il a confisqué ces cinq derniers jours beaucoup de cigarettes et aussi de l'alcool chaque fait représente une affaire en fait donc là vous avez une affaire ici vous en avez une autre là une autre là ça ça doit en être une si les quantités semblent minimes mise bout à bout elle donne le vertige en 2013 ces douaniers ont saisi près de 2 tonnes de cigarettes de contrebande une augmentation de 500 000 kg de tabac par rapport à l'année précédente mais enfreindre la loi peut coûter cher lorsqu'il se fait prendre le contrevenant se voit non seulement confisquer la marchandise mais il doit également s'acquitter d'une amende onéreuse on va s'arrêter sur le parking pour piéger les fraudeurs philippe se positionne sur cette route un passage obligé pour les touristes et en général ils reviennent tous d'endorres avec la même chose la douane vous arrivez d'où qu'est-ce que vous avez acheté on regarde ça rapidement s'il vous plaît merci l'homme sort ses achats sans se faire prier au total quatre bouteilles d'alcool deux cartouches de cigarettes ce couple a été raisonnable même s'il dépasse un peu les doses autorisées les douaniers vont être clément un peu plus loin d'autres touristes ont un stock de tabac beaucoup plus important du tabac moi vous avez acheté ça comment et visiblement ils ont décidé de ne pas jouer franc jeu avec les douaniers et pour cause le couple a largement dépassé les limites il est bien au dessus des 400 grammes de tabac autorisé par personne vous savez à ce que vous avez droit à descendre l'endorre mais l'endorre ne fait pas partie de la communauté européenne ah non l'endorre ce n'est pas l'espagne vous avez droit à 400 grammes de tabac roulé par personne pour éviter la sanction l'homme et sa femme joue les naïfs car dans leur coffre les douaniers trouvent encore plus de tabac l'amande va être salée sur un paquet vous avez 500 grammes par paquet là tout ce que vous avez là étant trop là ce que j'ai à la main c'est ce on va dire c'est la cohésion droit plus ce qu'il y avait dans le sac donc quand même c'est assez important oui en tout 14 paquets de 500 grammes un pot de 700 grammes l'équivalent d'une cinquantaine de cartouches de cigarettes 50 ce qu'il ya dans le sac ça va leur faire cher oui c'est très cher sachant que si les gens ne peuvent pas payer tout de suite on peut leur saisir la voiture pour sûreté pénalité couple revenu modeste mireille et gérald étaient venus spécialement de lyon pour faire le plein de tabac pour l'année leur bonne opération vire au cauchemar la marchandise est saisie et le montant de la pénalité est calculée par rapport à son poids le couple est loin d'imaginer ce que cela va lui coûter 1000 euros d'amende 500 euros de marchandises saisie le couple a tout perdu un jeu cruel mais vu l'ampleur du trafic pour les douaniers pas de place pour les états d'âme si certains trafiquants décident de passer leurs marchandises en force d'autres optent pour la manière douce et il redouble d'imagination pour dissimuler leurs charges les caches aménagées échappent rarement à l'oeil exercé des douaniers donc ça c'est le caisson qui a dans laquelle il y avait les produits stupéfiants et ce matin dans le sud à la brigade du pertus michel vient de découvrir une installation originale sous une voiture contrôlée il y a quelques heures on cherchait une cache aménagée on cherchait pour autre chose c'est dans des bonbonnes de gaz que les trafiquants avaient dissimulé la drogue le plus fort c'est que cette voiture roulait réellement au gaz avant d'être aménagé c'est bon bon c'est bon bon qui marche cette voiture elle peut marcher au gaz enfin pouvait marcher au gaz elle a marché au gaz avant qu'il y ait la cache aménagée qui soit faite on a vu qu'il y avait des des coupures au niveau du plancher à ce niveau là donc l'accès à la cache se faisait par l'eau et pour que cette cage soit la plus discrète possible les trafiquants n'ont pas hésité à refaire totalement le plancher de leur voiture ces deux plaques elles étaient ressoudés par les points de soudure on les a soulevés les trois bouteilles de gaz était refermée donc là on a eu qu'à les démonter et on est arrivé au à la marchandise de fraude combien vous avez découvert cette voiture un peu plus de 110 kg de résine de cannabis et la drogue est encore là entreposer dans le garage dans ses sacs de jute c'était juste conditionné comme ça plastique comme ça et ça remplissait à même la bombe avec la bombe voilà ce matin au ph du boulot michel et les douaniers du pertus vont prouver une nouvelle fois que pour débusquer les cachettes ce sont des experts ok ok c'est bon merci très vite il repère ce minivan des plaques d'immatriculation lituanienne avec au volant un conducteur d'origine ukrainienne dès l'ouverture du coffre la présence de feuilles d'aluminium confirme les soupçons de michel pas que pour reboucher une cache il ya rien de mieux que ça il a lu comme ça c'est pour éviter que la voiture passe au scanner on voit la cache dans les coffres latéraux un autre indice mais la puce à l'oreille du douanier c'est refait tout ça ça ouais les moquettes qui est collé une moquette n'est jamais collé à la cigarette moi c'est vrai de d'autres michel avait vu juste les deux ailes de la voiture sont remplies de cartouches de cigarettes mais il y a encore plus étonnant la totalité de la camionnette a été aménagé des centaines de paquets de cigarettes pourrait y être dissimulé pour le contrebandier ukrainien à qui l'on a passé les menottes c'est la fin du voyage l'homme est conduit à la brigade où sa voiture sera entièrement démonté ces cigarettes ukrainienne aurait pu lui rapporter un sacré pactole il y a des cigarettes qui viennent de l'est c'est intéressant parce qu'elles sont à à peu près un euro le paquet donc c'est rentable c'est rentable pour eux ils revendent en espagne en france au marché noir le paquet est revendu généralement cinq fois plus cher une rentabilité qui incitent de plus en plus de personnes à se lancer dans le trafic on va fouiller complètement la voiture voir ce qu'il y a exactement et dénombrer l'ensemble des marchandises de pro donc les petites cigarettes barque moyenne en fonction de ça on verra des suites à donner à l'affaire toutes les cachettes n'ont pas encore été découvertes mais cela ne saurait tarder car le contrebandier est tellement fier de son travail qu'il est prêt à dévoiler au douanier tous ses secrets avec en prime un cours de démontage de voiture technique les douaniers n'en perdent pas une miette ce qu'ils découvrent ici leur servira sûrement pour une prochaine affaire ok d'accord original et très ingénieux le moindre espace a été utilisé chaque cachette est maintenant entièrement vidée pendant ce temps une douanière fait les comptes il y en a combien donc en tout la totale 178 178 cartouches soit 1780 paquets de cigarettes alors que la législation française n'autorise l'importation que de quatre cartouches par personne avec ce coup là le contrebandier aurait pu gagner un peu plus de 7000 euros pour savoir si l'homme pourra payer la lourde amende qui l'encourt nicolas évalue l'argent liquide dont il dispose il a que 205 euros en attendant les douaniers saisissent le véhicule et toute la marchandise quant au chauffeur il est relâché et reparti sans sa voiture et sans cigarette en poche temps on passe sur les sur les airs pour voir ce qui ce qui traîne un petit peu sur les airs ce qui a arrêté des gens qui ont éventuellement passé la nuit dans le coin sur l'or va se repositionner peut-être un peu à la sortie regarder ce qui va passer pendant deux minutes repartir voilà rapidement patrice repère un véhicule suspect on passe sur la gauche qui faisait passer devant on avait une personne à bord et plaques espagnoles dans ce sens là dès que ça vient d'espagne c'est intéressant rien de particulier dans le véhicule rien qui pourrait nous intéresser plus de 10000 euros pour éviter les trafics les sommes d'argent liquide égale ou supérieure à 10000 euros doivent être déclarés sous peine d'une forte amende et de se voir confisquer l'argent le conducteur est un jeune homme de 35 ans tout de suite il indique de lui-même être en possession d'une forte somme d'argent 2000 euros il y a de la peste est là combien vous avez d'accord mettez vous là rester là l'argent il est où monsieur le jeune homme d'origine marocaine réside en espagne et déclare être sans emploi il se rendrait à düsseldorf en allemagne vous êtes au chômage vous travaillez pas monsieur vous avez de l'argent c'est rien c'est quand même pas mal quand même 3000 euros moi je me balade pas avec ça monsieur et l'argent gardez-le avec vous pour l'instant mais les douaniers vont aller de découverte en découverte quand lémon le chien stup passe en revue la voiture le jeune marocain se rappelle subitement qu'il avait autre chose à déclarer deux joints que l'homme avait l'intention de cacher patrice suspecte une affaire plus juteuse il fait procéder à une fouille au corps du jeune homme dans les toilettes et le moins que l'on puisse dire c'est que le douanier a eu du flair un petit peu plus quoi en tout l'homme semble dépasser la somme de dix mille euros et un petit peu de résine à corps aussi mon capitaine de la résine dans les chaussettes 7000 euros dans le slip le suspect va devoir rendre des comptes le problème il est là monsieur c'est que que vous cachiez l'argent c'est une chose on peut le comprendre n'a pas envie qu'on vous pique de l'argent maintenant quand on vous demande si vous avez l'argent sur vous pourquoi ne pas le déclarer vous avez des justificatifs pour ce somme d'argent vous avez est ce que vous avez un ticket de retrait est ce que vous avez quelque chose pour poursuivre leurs investigations les douaniers conduisent sous bonne escorte le suspect jusqu'à la brigade la plus proche pour patrice tout l'enjeu est maintenant de savoir si l'homme détient une somme supérieure à dix mille euros si c'est le cas tout son argent lui sera confisqué et il s'exposera une forte amende les douaniers vont compter minutieusement chaque billet et après 20 minutes voilà le total dix mille et deux euros au fond de sa poche l'homme avait gardé une petite pièce de 2 euros pour se payer un café c'est deux euros de plus que la somme totale autorisée par la loi vu qu'il ya plus dix mille euros faut le déclarer vous n'avez pas fait c'est délictuel d'accord donc on va garder l'argent l'argent vous repartirez pas avec l'argent on va le garder il va rester chez nous dans notre coffre d'accord on va le mettre dans nos bureaux et vous allez avoir six mois monsieur pour nous prouver que cet argent vous l'avez une manière légale six mois six mois voilà j'espère pour vous que cet argent il est bien légal à deux euros près l'homme se voit confisquer tout son argent si dans les six mois il ne peut prouver son origine les dix mille euros lui seront définitivement confisqué et il est qu'au près d'une amende pouvant aller jusqu'au quart de la somme saisie soit 2500 euros en 2017 en france 66,5 millions d'euros d'argent sale ont été confisqués par les douanes